Pour rester dans la vie, avec le domaine qualmage, donc domaine viticole de producteurs négociants, la philosophie, bonsoir, la philosophie, votre philosophie, rapprochez-vous, mettez-vous dans la lumière, c'est celle du luxe rural, vous m'avez dit, et vous avez créé la société en 2000, à un moment où, bon, dans le Languedoc-Roussillon, c'était pas vraiment ça. Comment vous expliquez votre succès aujourd'hui, puisque vous avez un chiffre d'affaires à l'export étonnant ? En fait, si vous voulez, je suis d'une famille, M. Kavanel comprendra ce que je vais dire, je suis d'une famille où, quand on était jeune, on nous disait, si tu réussis pas à l'école, tu auras la ville. Et je suis revenu en 2000, à la ville, après avoir fait le tour du monde. Alors en 2000, j'avais une feuille blanche, ou quasi blanche, on va dire, un père viticulteur, qui m'a appris la viticulture, mais j'ai bien vite vu que, en fait, le métier de la vigne, c'est le métier de vigneron, c'est cinq savoir-faire. La viticulture, la vinification, l'élevage et l'assemblage, la mise en bouteille, et le marketing. Basé sur cette consommation, j'ai construit ma gamme de vins, et je me suis dit, où est-ce que je vais les vendre ? Les vendre, dans un marché comme la France, où je dis souvent, vendre du vin en France, c'est comme vendre des hamburgers aux Américains, il y en a trop, c'est mauvais pour la santé, c'est décrié. J'ai cherché les marchés qui, finalement, offraient des opportunités par la croissance, et aussi qui avaient une attitude positive par rapport au vin. Et à partir de là, quand il y a une attitude positive, je pense qu'on peut bouger des montagnes. Et j'ai découvert plus tard qu'il y a eu des livres écrits là-dessus, sur la stratégie que j'appliquais, c'est la stratégie de l'Océan Bleu, qui fait école aujourd'hui à Harvard, et qui a fait que je me suis développé, et aujourd'hui on a 97% à l'exportation, et je reviens en France avec un souhait de développer le marché français, mais en mettant le vin dans un style de vie, dans un cadre de vie. Et c'est de là d'où est né le luxe rural, et le vin fait partie de l'éveil des cinq sens. Il n'y a pas de bon repas sans un bon vin, il n'y a pas de bonne soirée sans un bon vin. Et voilà comme s'est construit le succès, qui se développe.